Il y a des gens qui me demandent pourquoi tu choisis de faire le changement à l'échelle de l'arrondissement. Mais parce qu'on a fait la preuve de multiples reprises que le changement à l'échelle de la planète, ou même à l'échelle du pays, ou même à l'échelle de la grande ville, ça prend des décennies. Il faut commencer quelque part. Il ne faut pas juste dire, on va attendre que tout le monde soit d'accord, que tout soit en place, puis là on va changer. Il faut qu'on change coin de rue par coin de rue. Lors de l'élection de novembre 2009 à Montréal, Luc Ferrandaise et son équipe ont remporté tous les sièges de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Deux ans plus tard, le maire Ferrandaise fait le point sur la première moitié de son mandat. Vous savez qu'avant, il y avait 75 % des enfants qui allaient à l'école à pied. Ça s'est inversé. Maintenant, il y a 75 % des enfants qui vont à l'école en véhicule motorisé, que ce soit des autobus ou des autos. Une saillie de trottoir, le premier objectif, c'est d'allonger le temps de contact visuel entre un enfant qui va vers une garderie ou une école, puis une automobile. Donc c'est ça le premier objectif, la sécurité. Le deuxième objectif, c'est l'embellissement des coins de rue. L'embellissement, à travers un principe simple, c'est de dire au piéton qu'il est roi. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit beau, il faut que ça soit invitant. Sécuritaire, première chose. Deuxième chose, beau et invitant. Il y a une autre raison pour laquelle les saillies sont fleuries, c'est qu'on veut absorber l'eau. Quand il y a trop d'eau de ruissellement, les eaux vont dans les égouts, puis il y a des débordements qui se font à l'usine de filtration des eaux. Des débordements qui polluent énormément. Alors nous, ce qu'on dit, c'est au lieu d'investir 500 millions dans des bassins de rétention autour de l'usine de traitement des eaux, partout où on peut essayer de retrouver le contact avec la terre. Mais le verdissement, ça a une autre importance, c'est le verdissement de proximité. Il ne suffit pas d'avoir de la grande nature, un grand parc comme le Mont-Royal ou une campagne où tu vas au Mont-Hurford ou au Mont-Tremblant. Il faut que la nature soit toujours à proximité des gens. Il faut que, tu sais, il y a des études là-dessus, c'est par exemple la convalescence. Un hôpital, le temps de convalescence des chambres du côté du jardin est plus rapide que le temps de convalescence des chambres du côté du parking. Mais s'il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six jeunes arbres qu'on vient d'être plantés, plus ceux-là ici, bien ces jeunes plantations-là, elles n'apparaissent pas tout de suite. Mais rappelons-nous que nos ancêtres nous ont légué 15 000 arbres sur le plateau. Bien nous, on a la charge de les remplacer, ces arbres-là, et d'agrandir le domaine forestier. Une de nos premières décisions qu'on a prises, c'est d'augmenter l'équipe qui s'occupe des arbres. Alors, élagage et arrosage. Alors, une des choses qu'on fait que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'on agrandit les carrés d'arbres. Les carrés d'arbres, on en a agrandi 1 000. Ça coûte 350 $ à chaque fois. D'abord, c'est parce que c'est plus beau, ça permet de faire un jardin au pied de l'arbre, mais aussi parce que ça permet de recevoir et d'absorber plus d'eau. Parce qu'un des gros problèmes de la plantation d'arbres en ville, c'est l'arrosage. Chaque jeune arbre doit être arrosé toutes les semaines pendant trois ans. En agrandissant le carré d'arbres, il peut recevoir plus d'eau et contenir plus d'eau plus longtemps. Et c'est ce qui fait que ça peut résister à des périodes de réchauffement comme on a souvent à Montréal. Alors, planter des arbres, arroser des arbres, élaguer des arbres, remplacer des arbres, planter des saillies vertes partout sur les parcours des enfants, dans 10 ans, ça va être magnifique. Ensuite, en termes de verdissement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des ruelles vertes. On a transformé notre écoquartier pour qu'il fasse surtout des ruelles vertes. On en fait six par année. On a des règlements sur le verdissement des terrasses des commerçants. On a des exigences sévères sur toute nouvelle installation, nouvelle construction. On doit arriver avec 30 % de verdissement. Donc, dans tous les gestes, c'est le cumul de tous ces gestes-là qui va faire que ça va être beau. Et on est très persévérant et très vigilant dans l'ensemble de ces gestes-là. Une ville, ce n'est pas beau une fois pour toutes ou laid une fois pour toutes. Les villes se transforment en fonction des soins qu'on y apporte. Nous, le verdissement, c'est en tout. C'est un cumul de petits gestes, coin de rue par coin de rue, rue par rue, ruelle par ruelle, qui fait que le plateau va rester beau et va le devenir encore plus dans les 20 prochaines années.